Chers téléspectateurs, bienvenue, merci de votre fidélité à nos émissions. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Il est président du parti Prit Lanaya, également député du CNT, le Conseil national de la transition. Monsieur Mamadou Cabré, notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. La transition amorcée depuis la chute du régime de Blaise Compaoré doit s'achever dans deux mois. Beaucoup d'actes ont été posés quand même. Quelle est votre appréciation par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là ? En ce qui concerne les actes posés par la transition, disons que nous avons un arrière-goût d'inachevé. Un arrière-goût d'inachevé parce que justement la transition n'a pas osé franchir le rubicon par rapport à un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses liées donc à la gestion économique et financière de ce pays, mais également aux crimes économiques et de sang que le régime en tout cas a pu laisser après l'insurrection des 30 et 31 octobre. Nous nous constatons que beaucoup de choses sont restées en latence et que rien n'a été fait. Que ce soit au niveau d'un certain nombre de textes de loi, que ce soit le code des investissements ou bien sur d'autres éléments qui puissent être qualités, bon rien n'a été fait. Vous voulez dire que les autorités de transition manquent de poignes, c'est ça ? Oui, manquent de poignes parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de coudée franche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait libérés de certains présenteurs, aussi bien national qu'étrangère. Est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? Est-ce que les Bukinabés ne sont pas un peu trop exigeants ? Non, pas trop exigeants parce qu'ils pouvaient faire autrement dans la mesure où aucun des régimes, même celui de la Révolution démocratique et populaire à laquelle j'ai participé, aucun des régimes n'a eu une telle adhésion à son avènement. Il y a un constat de l'avis de plusieurs observateurs qui estiment que beaucoup de personnes sont allées là-bas juste pour aller se remplir les poches. Si vous regardez, c'est difficile qu'on puisse me dire qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient d'une certaine neutralité politique. Lorsqu'on se fixe une mission et on se rend compte que la ligne empruntée vous mène hors de vos objectifs, il n'y a qu'à démissionner. Mais si on est là, c'est pour peut-être inaugurer les chrysanthèmes et puis se faire peut-être une place au soleil. On va prendre un exemple concret par rapport aux émoluments que les députés, les membres du CNT dont vous faites partie justement, ont voulu s'octroyer. Mais comment vous expliquez cela ? Non, nous n'avons pas voulu nous octroyer des émoluments faramineux. D'abord, nous sommes venus, nous avons trouvé un montant qui était servi aux anciens députés. Et de là, il y a eu une auto-restriction de la part du président du CNT qui, inulatéralement, a décidé de réduire les frais. Ça, nous avons accepté. Maintenant, la clameur populaire s'en est saisie pour dire que malgré tout cela, il faut nous ramener à des proportions, j'allais dire, très réduites. Et c'est ça qui a écrit la bagarre. Mais il faut dire sur ce plan, moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi ? Non, nous ne sommes pas d'accord sur la réduction du salaire des députés. Parce que sous le soleil de la transition au Burkina Faso, il n'y a eu que cette catégorie d'acteurs de la société qui sont passés à la trappe. On n'a pas réduit le salaire ni d'un ministre, ni d'un président d'institution, ni même des agents publics. Il y a un problème quand même. Comment expliquez-vous alors cette polémique qui est née et qui n'est pas née par rapport, par exemple, au premier ministre, qui n'est pas née par rapport au président de la transition, et c'est seulement par rapport aux membres du CNTI, à un guide sous roche, non ? Oui, le fait qu'ils allaient avoir un certain montant qui tournait autour de 1,3 million de francs, on estime qu'ils pouvaient investir une partie dans l'électorat et donc pouvoir conquérir une part de l'électorat. Mais ça, c'est des salaires. Personne ne fait campagne avec son salaire quand même, non ? Si, si, si. Pour ceux qui sont honnêtes, on fait la campagne avec son salaire. Donc, vous voulez me dire que votre candidature, vous allez faire campagne par rapport à votre salaire seulement ? Et la cotisation de mes militants. Les militants ne cotisent pas vos points ou pas du tout, même ? Et même que les sommes sont dévisoires, parce que 1 000 francs par mois, bon, je ne sais pas, il faut avoir 1 million pour espérer avoir 1 milliard de francs CFA. Mais avec cette polémique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les personnes engagées pour conduire la transition commettent les mêmes erreurs que le pouvoir déchu de Blaise Compaoré ? Oui, certaines erreurs, oui, même si elles sont minimes. Je pense qu'on aurait dû simplement donner l'exemple d'en haut. Comme sous Thomas Sankara, lorsqu'il est venu, il a fait les réductions. Ça concernait aussi bien le président du FASO qu'il était et les membres du gouvernement. Mais ce n'est que nous qui avons bu le calice jusqu'à la lit avec une réduction drastique des salaires de plus de la moitié. Entre autres mesures prises par les autorités de la transition, il y a la disposition relative à l'exclusion d'une frange d'hommes politiques. Quelle a été votre lecture par rapport à cette situation-là ? Le jour du vote, je me suis abstenu. Vous n'avez pas voté contre ? Je n'ai pas voté contre, je n'ai pas voté pour. C'est là toute l'amidité. Moi, j'estime que c'est le juge chargé des peines qui doit statuer pour dire, voici ce qu'il vous a reproché et voici votre condamnation. Parce que la Constitution Burkina Béme est claire en ce niveau et dit que personne ne peut être condamné s'il n'a été entendu par une juridiction compétente et les faits prescrits, et qu'ils ne sont pas prescrits, et il aurait eu les moyens de se défendre devant ce tribunal. Vous, vous allez dire par exemple à un monsieur comme le président du CDP Comboégo qui ne peut pas être candidat. Quelle est la juridiction qui l'a entendu et il a eu l'occasion de se défendre pour dire que lui, il a fait ça et ça et puis être disculpé ? Vous pensez que les membres de la CNT ont des comptes à régler avec certaines personnes ? Certains, oui, parce que c'est la faune politique et il ne faut pas qu'on se voile la face parce que tous ceux qui sont là, même ceux qui se disent de la société civile, il y a beaucoup qui sont battant pavillon d'un parti politique, donc ça, ce n'est pas un secret. Il y a des poursuites qui ont été engagées quand même contre certains ministres et certains membres du pouvoir déchus. Comment est-ce que vous avez assisté à cela aussi ? C'est dans le rôle des députés de pouvoir justement mettre en accusation les hauts fonctionnaires de l'État, notamment les ministres, les présidents de l'institution et le président du FASO. Donc c'est dans nos prérogatives. Je ne me suis pas dérogé à la règle. Et en matière de mise en accusation, c'est une mise en accusation. Donc ils iront devant la haute cour de justice et c'est là qu'ils vont se défendre. Effectivement, je dis que l'insurrection des 30 et 31 ne se résume pas à la volonté du président Blaise Comparé de prolonger son mandat à l'infini. Il y a cette prolongation, mais aussi le fait que depuis 27 ans, il ne nous a servi que de mauvais en matière de gouvernance démocratique, politique et économique. Vous avez dit que tout ce que Blaise Comparé a fait pendant les 50 ans, tout est mauvais, tout est négatif. Comme vous le savez, si vous êtes en train de manger, vous prenez une bouchée épée, il se trouve à l'intérieur, par exemple, une bouchée d'arachide, il se trouve à l'intérieur une graine pourrie, vous êtes obligé de rejeter tout ce que vous avez dans la bouche. Je reviens quand même à ce fait d'exclusion là où le jour du vote, vous êtes abstenu. Pourquoi n'avoir pas voté non carrément ? C'est le code électoral pour lequel je me suis abstenu. Maintenant, pour le vote de mise en accusation, j'ai participé au vote et je l'ai dit, et j'ai voté pour la mise en accusation. Parce que, historiquement, moi, dans l'expérience politique que j'ai, je sais que le premier régime, celui de Femuris-Yamego, a été jugé. Le régime du général Lamizana, de 1966 à 1980, est également passé à la barre. Le régime du colonel César Gou, le régime du capitaine Thomas Sankara, il y a eu des assises sur le bilan des quatre années de révolution. Donc, il n'y a pas de raison que les gens ne fassent pas la réduction des comptes. Vous avez décidé de prendre vos responsabilités en vous portant candidat sous la bannière du parti, le PRIT, l'ANAYA. Alors, en quoi votre candidature fait la différence ? Comme le nom l'indique, nous prenons l'indépendance totale. Cela fait 50 ans, 55 ans, que le Burkina Faso est indépendant. Je suis au regret de vous dire que c'est une indépendance formelle. Mais ça, bon, l'indépendance, c'est un trop grand mot. Mais de manière concrète, vous allez faire quoi ? De manière concrète, nous nous estimons que nous avons des programmes politiques qui, au bout de cinq ans, doivent résoudre la question du logement, de la sécurité, de la santé, de l'éducation et des infrastructures de l'ensemble du Burkina Faso. Mais ce qui a dirigé le Burkina Faso depuis toujours, ce n'est pas la volonté qui leur a manqué. Mais vous avez quel moyen ? Vous avez découvert de nouvelles ressources pour le Burkina Faso ? Lorsque nous lancions notre parti en 2012, c'était le 2 octobre 2012, en coïncidence avec le discours d'orientation politique, nous avons dit que lorsque nous serons aux affaires, il ne s'ouvre pas de débat. Nous allons nationaliser nos mines d'or. Parce que la Constitution, à son article 14, dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l'amélioration des conditions de ce même peuple. Mais on constate que le boom orifère n'a pas profité à notre peuple. Mais la question de nationalisation n'a jamais réglé les problèmes dans un pays. Oui, c'est une réalité, mais ça n'a pas prospéré partout. Parce que ceux qui font les études en économie, il n'y a pas une branche pour dire la formation dans le secteur privé et une autre branche pour dire la formation dans le secteur public. On ne comprend pas vraiment quel est votre idéal politique ? Parce que vous avez été transhumant tout le temps. Vous passez de parti en parti. On se demande qu'est-ce que vous recherchez au juste ? Qu'est-ce que vous faites courir en fait ? Non, cette transhumance-là, si je vous conserve ce mot-là, en fait m'a aguerrie. Je suis parti, pas en désaccord politico-idéologique avec les camarades, mais justement par un déficit de management des ressources humaines. Lorsque vous êtes dans un parti et que les choses se font en vase clos, ou bien que s'il y a une promotion, on ne promet que ceux-là qui sont à côté du président, nous ne nous estimons qu'avec une idéologie sans carrière. Est-ce que vous êtes conscient quand même que le fait que vous ayez transhumé tout le temps, ça embrouille quand même un certain nombre de personnes qui estiment que vous ne savez pas ce que vous voulez en faire ? Non, 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 ça n'embrouille que ceux qui me prennent au vol, ou ceux qui sont, j'allais dire, d'une conception qui n'est pas tout à fait ça. Parce que chaque fois que je suis en rupture de bain dans un parti politique, j'annonce toujours les raisons. Et ceux qui ont écouté ne m'ont jamais donné tort. D'abord, vous étiez au FFS, après vous êtes allé à l'UNIPS, Sankariste, ensuite vous avez accompagné Boukhaï Cabret, le lion, dans sa course à la présidentielle. Après, vous allez créer votre parti politique, le PRIT, l'Anaya. Mais ça fait beaucoup quand même, non ? Si c'est en matière de record, je suis loin de battre le record. Même si ce n'est pas un record, quand même ceci, ce n'est pas peu. Mais à contrario, il faudrait prendre ça comme étant justement des expériences vécues avec des hommes, ce qui a permis de connaître davantage, j'allais dire, la faune politique. Je vais vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à vos compatriotes et de dire pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un de vos adversaires. Oui, ils devraient voter pour moi parce que justement, nous n'avons pas eu, et je le dis, à nous salir dans les tripulités des régimes passés. Premier élément. Deuxième élément, nous proposons quelque chose qui est assez original en matière d'assumer la responsabilité nationale qui est de faire le bonheur de l'ensemble du peuple. Avec ces deux éléments, je pense que c'est suffisant, plus que suffisant, pour que justement, à la proclamation des résultats, en tout cas, je sois admis au second tour pour conquérir l'électorat définitivement autour du 2 décembre 2015 de cette même année. Est-ce qu'il est possible que vous disiez, je ne vais plus aux élections, je me retrouve parfaitement en accord avec tel autre qui est candidat ? Certainement, des gens viendront vers moi. Et vous ne l'arrivez pas vers les autres ? Non, ça pose un problème. Quel peut être mon poids réel tant que nous ne sommes pas allés aux élections ? Monsieur Mamadou Cabré, président du PRITN Lanaya, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On souhaite du succès pour la chute de l'élection. Merci bien, j'espère que je vous retrouverai pour mon investiture. En tout cas, ce sera un bonheur pour nous d'être là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. A très bientôt.